Mesdames et messieurs, bonsoir à tous. Nous parlons de la formation, je dis à la toujours sur Word, mais nous parlons de comment vous pouvez faire un formulaire. On est capable de faire un formulaire et puis nous parlons de comment enregistrer le commun modèle et à partir du modèle-là, vous êtes capable de faire un autre formulaire. On va ouvrir Word, on va aller dans la page vierge et puis nous parlons de commencer et remplir le formulaire. Par exemple, nous marquez nom et prénom. Et avec nom et prénom, nous allons faire de marquer et puis nous allons montrer, par exemple, nous allons montrer comment faire de la tabulation pour qu'à partir du formulaire-là, on va l'utiliser. Mais avant tout, on va nous commencer. Nous allons montrer qu'il faut gagner un anglais, dans la liste anglais en haut à la. Dans la liste anglais, il faut gagner un anglais développeur. Ce n'est pas gagné, mais ce n'est pas fait. Regardez-là, il faut gagner un anglais développeur. Ça nous fait aller dans le fichier. Bon, nous allons aller dans le fichier. Nous allons aller dans l'option. Et puis, nous allons personnaliser le ruban. Nous allons personnaliser le ruban. Nous allons garder en bas. Nous allons voir qu'un anglais développeur n'est pas coché. Nous allons coché. Développeur. OK. Nous allons coché et puis nous allons faire OK. Et puis, nous allons retourner dans le monde. Nous allons garder l'anglais développeur n'est pas à être. Voilà. Mais, nous allons continuer avec la tabulation. Dans la tabulation, nous allons garder les lignes de règles. Nous voulons que le curseur-là soit placé juste en bas de 6. Nous allons cliquer sur 6. Et nous allons sélectionner, par exemple, nos règlements. Et puis, nous allons cliquer sur 6. Et puis, jusqu'à ce qu'on dit L. et paraitre. OK. L'est-ce qu'on a fait paraitre? Nous allons nous guérir. Si nous pouvons le placer, nous allons permettre que nous allons écrire nom et prénom. Nous faisons la tabulation et puis, nous allons le placer dans L. Et puis, nous allons aller dans l'anglais développeur là. Et puis, nous allons cliquer sur mode de création. Mode de création. Nous allons immédiatement que propriété par état-bas, c'est que dit bon. Et puis, nous allons commencer à permettre que nous allons écrire nom et prénom. Non, la donne, ou bien, ou même tout, si vous voulez écrire nom et prénom. Nous allons aller dans la deuxième paragraphe là, par exemple. Nous prenons le contrôle du secteur du contenu de texte brut. Enfin, nous allons prendre la deuxième. À partir de la qu'on a à nous cliquer sur les mêmes un peu à droite. Et puis, nous allons aller sur propriété. Et puis, nous allons cliquer sur supprimer le contrôle du contenu lorsque les contenus sont modifiés. Dans les renverrouillages, nous allons cliquer sur ne pas supprimer le contrôle du contenu. Et puis, nous fais OK. Et puis, quand on est là, nous allons descendre en bas. Nous descendre en bas. Et puis, nous allons marquer, par exemple, l'adresse. Nous allons faire un clic toujours. Et puis, quand on est là, nous allons commencer à mettre le même bar là. Contrôle enrichi. Et puis, si nous voulons aller, nous allons toujours faire le même bar là. Nous allons cliquer sur le lien à droite, dans les sous-propriétés. Et puis, nous allons dire ne pas supprimer. Et puis, nous allons faire OK. Et nous allons faire une touche encore en bas. Nous allons cliquer sur le lien encore. Pour que l'adresse est capable de prendre deux lignes. Nous allons le contrôler enrichi. Nous, cliquer sur le lien, nous faire « Propriété », ne pas verrouiller. Et puis, nous allons mettre la troisième ligne là-dedans. Nous allons mettre la troisième ligne. Toujours avec tabulation. Et puis, nous faire toujours « Contrôle enrichi ». Cliquer. Et puis, sélectionner « Propriété ». Et puis, ne pas supprimer. Immédiatement, nous cliquer à droite. L'humain nous fait OK. Et puis, nous allons présenter l'autre question. Nous allons toujours aller sur « Tabulation » pour toujours aller en bas. Et puis, nous allons prendre deuxième. Et « Contenu ». Et puis, nous allons prendre le contenu qui gagne date à la date. Par exemple, contrôle de contenu, le sélecteur de date. Nous allons cliquer sur « D » Et nous allons aller sélectionner toujours à droite. Et puis, nous faire « Propriété ». Et puis, nous allons chercher un format. Mais toujours cliquer sur « Enverrouillage » là ou « Enverrouillage » là. Ne pas supprimer le contrôle du contenu. Et puis, nous faire OK. Et puis, nous choisir un modèle de date. Et le modèle de date qu'on a choisi là. Et nous allons choisir « Première A » ou « B » et n'importe qui date. Nous allons choisir un modèle de date là que nous voulons que nous allons mettre. Quand nous allons choisir un autre modèle, par exemple, et que nous allons faire un choix, et nous allons prendre une liste de sélection. Et pour être capable d'utiliser l'liste de sélection. Par exemple, nous allons toujours aller descendre en bas. Nous allons faire deux entrées. Et puis, là, nous allons dire maintenant, par exemple, « Quel est votre choix ? » « Quel est votre choix dans ce secteur ? » N'importe quoi. Nous allons faire « Clic » et « Tabulation ». Et pour être capable d'aller toujours en bas de table, c'est ça. Et puis, quand nous allons aller dans le choix, dans l'analyse déroulante. Et juste là. Et puis, nous cliquons sur les mêmes. Et puis, toujours « Sélection ». Et puis, nous allons aller dans « Propriétés ». Et puis, nous allons toujours dans « VUH ». On ne va pas supprimer le contrôle du contenu. Et puis, à partir de là, maintenant, nous allons commencer à mettre ça que nous allons choisir dans plusieurs choix. Là, dans le premier choix, nous allons écrire dans nos compléats, par exemple, « Internet ». N'importe quoi. Et puis, nous allons faire « OK ». Et puis, nous allons ajouter encore. Et puis, là, nous allons mettre « Radio ». Et puis, dans le troisième choix, par exemple, nous allons mettre « Télévisions ». Et puis, nous allons entrer. Et puis, nous allons mettre, par exemple, « Facebook ». N'importe quoi. « OK ». Et puis, nous allons faire « OK ». Et puis, nous allons faire « OK » en bas encore. Et puis, à partir de là, maintenant, nous allons faire « Liste de choix ». Quand nous allons parler de « Cases à cocher ». Et là, nous allons faire « Cases à cocher ». Dans « Cases à cocher », nous allons dire, par exemple, « Choix du genre ». Ok. « Choix du genre », nous allons faire « Télévisions ». Et puis, là, nous allons dans la partie « Cases à cocher », que nous allons regarder dans la partie « Sala ». Et puis, quand nous allons aller, nous allons cliquer sur « Livre ». Et puis, nous allons toujours « Sélectionner ». Et puis, nous allons faire « Propriété ». Et puis, quand nous allons, toujours dans le verrouillage, ne pas supprimer le contrôle. Et puis, à partir de là, nous allons faire « OK », nous allons finir. Si nous voulez, par exemple, aller, nous allons faire « Contrôle C ». Et puis, quand il y a « A ». Dans le genre, par exemple, nous allons dire « Garçon », « Fille » et « Les deux ». Et puis, nous allons faire « Cases à cocher » et « Cases à cocher » et « Les deux ». Et puis, « Fille », nous allons mettre « C ». Et puis les deux, nous fait contrôler C encore, nous avons le choix, et ça, nous n'avons pas de cliquer sur l'une ou bien l'autre. Voilà, donc c'est le choix de formulaire que nous n'avons pas de commencer à faire. Nous avons un nom pour nous encore de texte pour nous, mais nous n'avons pas de dire et nous n'avons pas de expliquer. Nous descendons en bas, nous parlons de un texte que nous n'avons pas d'écrit ou bien nous n'avons pas d'écrit. Nous allons écouter un texte enrichissant, mais cette fois-ci, nous n'avons pas de faire pour prendre une seule ligne. Nous avons fait que nous n'avons pas de descendre en bas pour écrire plusieurs lignes et plusieurs phrases. Nous allons aller dans la propriété, et puis nous nous toujours dit, je ne vais pas vérifier. Et puis en bas net, nous dit, autorisez les retours chariots, plusieurs paragraphes. Donc nous fais OK. Nous n'avons pas d'écrit autant de phrases que nous voulons. Si nous voulons avoir un petit aperçu, par exemple, un petit aperçu de documents que nous parlons. Nous sommes capables d'aller cliquer sur le mode de verrouillage. Nous avons écrit, nous avons commencé à écrire. Sinon, nous parlons, nous qui sommes comme ça, nous cliquons. Nous parlons maintenant de restreindre modification pour que la partie gauche, pour qu'il n'y ait pas écrit là. Nous n'avons pas écrit seulement la partie droite. Nous restreindre modification. Là, nous restreindre, nous avons une partie droite comme ça, restreindre la modification, et puis nous commençons par le deuxième paragraphe. Dans le deuxième paragraphe, nous cliquons sur « Restreindre », et puis nous choisissons « Remplissage de formulaire ». Dans le remplissage de formulaire, nous dit « Activez la protection ». Là, nous dit « Activez la protection ». Nous allons mettre un mot de passe. Si nous allons mettre un mot de passe, nous allons faire « OK ». Et puis, nous avons un document qui est censé lire le mot, et puis nous sommes capables d'enregistrer. Nous avons dit qu'il y a deux façons de pouvoir d'enregistrer. Si nous avons un seul document, par exemple, d'enregistrer, nous allons enregistrer un modèle. Nous allons faire « Enregistrer sous ». Nous allons faire « Parcourir ». Nous allons aller dans le bureau, et puis nous allons dire, par exemple, « Formulaires ». Ok, nous cliquez, nous allons faire un enregistrement normal. Nous allons bientôt, s'il nous plaît, utiliser, même donc, « Formulaires » plusieurs fois à chaque fois. Donc, « Créer enregistrer », nous allons enregistrer en tant que modèle. Nous allons toujours aller dans « Fichiers », « Enregistrer sous ». Nous allons faire parcourir toujours. Et puis, nous allons, en bas, type de document, nous dit « Modèle Word ». Et puis, nous allons, nous allons même, là, immédiatement, dans « Format », « Documents », et puis, nous allons dans « Modèle personnalisé ». Et là, nous allons tous les modèles personnalisés. Nous allons mettre sous bureau, comme « Modèle de Word », et puis nous faire enregistrer. Donc, c'est ce modèle de Word, là, et puis nous faisons « Documents ». Et puis, nous allons dans « Word », nous allons dans « Bureau », encore, nous prends « Formulaires ». Nous allons, par exemple, prendre un deuxième modèle, là, ça, je le dis, qui modèle, et que nous allons prendre, et puis, quand nous allons, nous allons, nous allons faire un document, nous allons, oui, partie, ça, là, nous allons, même si vous cliquer sur les mêmes, nous allons faire une modification, là, dans la partie que nous allons remplir, nous allons commencer à écrire « Jonas ». Et puis, nous allons faire tabulation, nous allons descendre encore, nous allons marquer « Andesli », « Andres », « We shall it », « We shall pirate ». Ok, et puis, nous allons, par exemple, nous allons prendre un endroit, 97, 144, et puis, nous allons marquer « Saint-Martin », ou bien « Guadeloupe », n'importe quoi d'autre. Et puis, quelle est votre date de naissance ? Et puis, nous allons choisir, nous allons sélectionner, et puis, nous allons mettre date de réchaîncer, par exemple, 8, et, donc, par exemple, nous allons choisir « Andesli », nous allons vivre, jusqu'à ce que nous choisissons « Andesli », et que nous allons arriver. Bon, bref, ou bien, si nous allons prendre date, je dis « Andesli », « Andesli », « Andesli », « Andesli », « Andesli ». Et puis, nous allons, quel est votre choix ? Là, c'est la liste déroulante, nous allons cliquer sur « Fresh » là, nous allons prendre radio, ou bien tout, nous allons prendre télévision, etc. Et puis, nous allons faire télévision. Et puis, nous allons choisir, si nous allons choisir, par exemple, quel est votre genre, nous allons dire que c'est un garçon, c'est un garçon. Si nous allons faire des filles qui viennent, nous allons dérocher les garçons, nous allons mettre des filles qui viennent. Quel est votre choix ? Et expliquez votre choix. Là, nous allons partir de ça, là, comme nous avons dit, nous allons commencer à écrire tout ça, les gains, et puis, nous allons descendre en bas, on va, on va, on va descendre en bas, on va faire plusieurs paragraphes, et ça, etc, etc. Voilà. Voilà. Et puis, formulaire là, là, nous voyons tout, la formulaire, il a toujours été dans le document vierge, document 1, donc, à partir de là, nous allons cliquer sur « Parti enregistrement », donc, nous allons pas enregistrer, immédiatement, nous allons aller en parcourir, et puis, nous allons, nous allons, par exemple, « Trappard », ou bien n'importe quoi. Voilà. Et puis, nous allons enregistrer, et puis, document-là, il y a même qu'à fermer ça, là. Si vous voulez utiliser le même document, que vous avez déjà, on va formuler encore, il y a toujours le document vierge, et puis, qu'on est là, à l'infini, vous allez enregistrer. Voilà. Mesdames et messieurs, c'est ça que nous portez pour vous-même. Nous espérez que les documents, les vidéos, vous allez faire plaisir. Si vous voulez, nous allons couper le pouce bleu, et, ou bien tout, si vous voulez que nous prenons une autre vidéo, mais, pas hésiter, abonnez-vous avec Chine Noir, pour être capable de poster l'autre vidéo. Nous sommes capable de vous revoir, et à la prochaine.